bonjour bonjour mes chers amoureux du congosa bonjour bonjour mes chers amoureux du japap après coco emilia et francis vimba mamo mamo l'épisode s'il va finir un jour l'épisode francis vimba et coco emilia c'est la maman c'est vrai que ça ne peut jamais finir dans le sens où il y a l'enfant entre eux mais je vous assure que leur histoire si elle du moins je parle de l'histoire d'amour entre coco emilia et francis vimba c'est à dire c'est arrivé au niveau où on pense que c'est le vrai tour cette fois-ci cette fois-ci là c'est le vrai tour maman venez donc venez donc je vous explique ce qui se passe on était là comme ça notre chose est tranquille doucement doucement c'est comme ça que on se rend compte que par francis vimba a supprimé les photos de l'enfant de coco emilia son fils brian là lui le premier enfant de coco emilia francis vimba a supprimé toutes les photos de ce petit gars sur son compte maman sur ses comptes sur les réseaux sociaux la loga a tout balayé maman et qu'est ce qui se passe donc vous vous souvenez que je ne vais pas revenir sur leur relation que nous tous on a eu à voir on a connu ça ici sur la toile mais toujours est-il que francis vimba a cette réputation là qu'il est le tombeur des dames lui donc c'est le genre c'est lui qui prend et puis qui jette quand il veut voilà mais maintenant il a eu à prendre au coco emilia par rapport à x ou y raison qui avait été évoqué sur la toile d'après certains blogueurs on n'a jamais eu la même la version de pourquoi emilia par rapport à ça mais toujours est-il que ils se sont mariés le gala doti se sont mariés jusqu'à ce qu'ils ont même eu la petite fille sophie voilà donc après ça ça a commencé à faire comme ça a fait on était là comme ça on constate seulement que biscuit de mer a déjà effacé toutes les photos du gars tout là où ils apparaissaient et tout ça elle a changé son nom qui était de me coco emilia vimba elle a changé elle a enlevé vimba de toutes ces publications et tout ça elle a remis son nom beaucoup emilia c'est donc comme ça que les deux là même c'est comme ça qu'on a commencé dans les thèmes mais qu'est-ce qui se passe entre nos deux jeunes mariés si qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi pourquoi il a réagi comme ça c'est donc comme ça que ça sort au grand jour que il paraît que le gars avait fini de bluffer l'angard lui le gars a bluffé l'angard aux gens que il avait menti à l'angard que non elle va aller accoucher en france le gars avait fait des papiers de sa société soit disant société de diamants et tout ça et que quand coco le matin coco et mille est parti pour le regroupement familial le parent de son visa à ben là bas c'est comme ça qu'on avait dit que oh elle ne peut pas partir tout ça ça c'est d'après tout ce qui se passe et sur l'acteur d'après tout ce que les gens disaient sur la toile et tout ça vous même vous connaissez tout ce qui s'est passé sur la toile avec cette histoire de coco emilia et de francis vimba voilà donc après ça donc au point il a été passé sur une chaîne ivoirienne et puis on lui posait des questions par rapport à francis vimba et puis elle avait dit que elle a aimé le gars mais elle s'est rendu compte que c'était un playboy quand il se faisait déjà tard mal mais heureusement quand même elle a pu enlever ses pieds voilà maintenant que le gars même a été invité à cette même chaîne il avait été invité à cette même chaîne mais lui disait que non lui a toujours mot langa qu'il aime coco et mille que si c'était à refaire donc refaire le mariage et tout ça franchement lui ne va pas il n'allait pas hésiter il allait toujours le fait parce que c'est une gars que lui a mot voilà ce qu'il avait dit là bas les gens doivent décrypter ça pour dire que ça c'est un pervers narcissique il manque il essaie juste de maintenir l'angard dans un cocon après donc ça coco emilia a eu le petit problème qu'elle avait eu tous vous connaissez quand elle était à l'ostola et tout ça les voices avaient fuité par je crois c'est ibrahim lasson qui avait fait écouter juste une petite partie du moins il avait parlé d'abord et puis quand on a commencé à douter il a fait écouter une petite partie où francis vimba parler à ses amis en disant que coco emilia a perdu la tête bref il dénigrait la fille je vais pas revenir là dessus c'est très long c'est pour ça que je peux faire condenser pour vous amener à ce qui se passe actuellement c'est avec la suppression des photos du fils de coco emilia donc comme je le disais c'est donc comme ça que le francis vimba d'après ce qui se disait sur la toile ibrahim lasson et autres disaient qu'il avait franchement dénigré coco emilia il exprimait vraiment son ras le bol dont le fait c'est là bas qui disait franchement qu'il ne l'aime pas c'est une gars qui a perdu la tête et tout ça comment c'est son show qui lui avait acheté la maison dans laquelle elle vit là ce genre de choses après dans sa fin si j'avais été sorti la fin d'une publication pour dire que ce n'était pas lui que c'est du mensonge et tout il va il la sont l'amis au défi que ok si ce n'est pas ça voici le défi que j'étais là mais francis n'avait jamais relevé ses défis les gens ont compris que francis vimba était donc un pervers narcissique d'après tout ce qui se disait sur la toile c'est donc comme ça que pourquoi il a été resté de son côté francis vimba rester de son côté mais comme francis vimba gardait toujours espoir que non il va recontrer biscuit de mer parce que biscuit de mer elle elle a compris le jeu du gars lui biscuit de mer avait compris le jeu du gars et puis elle a décidé d'enlever ses pieds mais de temps en temps on pouvait voir le gars venir venir voir l'enfant et tout ça donc maintenant que francis vimba supprime dans les photos de l'enfant c'est donc pourquoi c'est parce que francis vimba comprend aujourd'hui que coco emilia n'a plus l'intention de retourner avec lui lui écoutez bien parce que depuis 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 que l'histoire a commencé depuis depuis que l'histoire a monté la descente francis vimba gardait toujours les photos du fils de coco sur ses murs et tout ça dans une façon de flatter le coeur de coco que moi je suis un bon père j'aime ton fils j'étais en conmo toi même donc franchement il faut revoir ce que tu disais là que tu veux partir et tout ça ce genre de choses parce que il avait dit que il ne va jamais lui accorder le la séparation là donc voilà donc francis vimba s'est levé il a tout supprimé c'est là où on dit donc donc franchement c'est aujourd'hui que francis vimba comprend que coco emilia ne veut plus de lui et vous savez d'après ce certains analystes d'après ce que j'ai eu à l'issue certains réseaux sociaux les gens disaient donc que les pv narcissiques ils acceptent difficilement que les femmes les quittent parce que c'est eux qui quittent après avoir utilisé ce les femmes donc c'est comme ça que c'est au jour d'aujourd'hui que francis vimba comprend que coco n'est pas dans les choses à deux balles coco emilia ne blague pas coco emilia a dit stop qu'elle ne veut pas parce que ce n'est pas qui veut qui peut faire ce genre de démarche que coco a eu à faire malgré tout ce que ça devait causer sur la toile parce que certaines personnes auraient pu rester dans un mariage comme ça juste pour les beaux yeux de la toile juste pour garder un nom mais coco est sorti coco emilia elle était sorti elle a dit non elle ne veut plus ouvertement et c'est fini donc voilà un peu ce qui se passe actuellement du côté de francis vimba donc c'est maintenant qu'ils comprennent que coco emilia ne blague pas coco emilia la décision qu'elle a eu à prendre de partir là c'est une décision vraie pure donc voilà actuellement ce qui se passe du côté de francis vimba qui a totalement supprimé les photos du fils de coco emilia comme pour dire que franchement sa relation avec coco emilia il comprend aujourd'hui que c'est bel et bien terminé à bon entendre salut ciao ciao